Comment aimer un être humain pour de vrai ? 99% des gens se trompent Notre culture encourage une certaine illusion à propos des relations intimes. Le fait de grandir en regardant des films de Walt Disney et des productions hollywoodiennes nous font croire très tôt que les relations amoureuses ne devraient pas être difficiles à vivre et que notre partenaire doit être considéré comme un dieu ou une déesse. Au début de la relation, l'euphorie de la lune de miel libère des endorphines et d'autres hormones dans notre corps qui font en sorte que nous contemplons notre partenaire comme un idéal et qui produit ainsi une sensation de bonheur constant. Au fil du temps, ces deux drogues se dissipent et nous amènent à réaliser que nous sommes en couple avec un être humain ordinaire et qui est donc loin d'être parfait. La majorité des gens se sentent souvent coupables d'avoir des pensées ou des sentiments moins positifs à l'égard de la partenaire. Ils ne savent pas qu'il est tout à fait naturel de ne pas se sentir follement amoureux à chaque jour et d'être parfois fâchés contre son compagnon. En fait, il est normal de finalement voir son partenaire tel qu'il est réellement et de souhaiter qu'il soit différent. Laissez donc votre culpabilité de côté et lisez la liste qui suit. Vous comprendrez que vous n'êtes pas seul à avoir des pensées négatives concernant votre douce moitié parce qu'il fait des choses qui vous énervent. La vérité à propos des êtres humains. Ils disent des choses loufoques. Ils racontent des blagues stupides. Ils sont insensibles. Ils ont une mauvaise haleine. Ils ont une mauvaise haleine. Ils ont des poils indésirables. Ils disent certaines choses en présence de vos enfants que vous ne vouliez pas que ces derniers entendent. Ils sont grincheux. Ils sont de mauvaise humeur. Ils sont tranquilles. Ils ne remplissent pas le lave-vaisselle de la bonne manière. Ils sont contrôlants. Ils cherchent la petite bête. Ils ont la rage au volant. Ils ont une mauvaise haleine. En bref, si vous êtes en couple et spécialement si vous êtes une personne hypersensible, vous serez parfois irrité par votre partenaire, ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème se pose lorsque vous vous dites qu'il devrait être comme ceci et non pas comme cela, car votre esprit est tombé dans le piège de la fantaisie hollywoodienne promue dans les films, selon laquelle votre amoureux doit toujours parler de manière intelligente et faire des blagues amusantes ou que votre amoureuse doit être affinée, avoir du succès, être bien habillée et être une déesse du sexe lors de vos parties de jambes en l'air. Bien évidemment, derrière l'écran, tout le monde est poli et parfait. S'ils ont une mauvaise haleine, vous ne le saurez pas. Leurs cheveux sont tous bien en place. Toutes les blagues ont été écrites par un groupe de personnes créatives assises dans une salle pour penser à des discussions intelligentes. Tout cela n'est pas la réalité. Ne serait-ce pas bien si nous n'avions pas à travailler aussi dur pour que nous puissions correspondre à ce dont notre partenaire attend de nous ? Ne serait-ce pas merveilleux si les médias nous apprenaient la vérité à ce sujet afin que nous cessions de constamment comparer notre relation à tous ces fantasmes irréalistes ? Malheureusement, notre culture insiste sur la transmission et le maintien de ces fantasies. Je vous dis donc la vérité, votre partenaire ne vous paraîtra pas toujours attrayant. Ce ne sera pas nécessairement parce que vous êtes dans une projection ou que vous êtes déconnecté de la réalité, bien que ce pourrait être le cas. Il se peut tout simplement que vous soyez en train de découvrir que vous êtes en couple avec un humain. Devinez quoi ? Vous êtes aussi un être humain. Tout ce que je viens décrire s'applique également à vous. Saisir un miroir plutôt qu'une loupe pourra vous aider à adoucir le jugement qui s'insère dans votre esprit et qui pourrait sortir de votre bouche lorsque l'idée que vous êtes en relation avec un être humain imparfait vous submerge. Le plus important est de maintenir une relation saine et surtout d'apprendre à accepter les faiblesses et les bizarreries de votre partenaire. Après les avoir acceptés, vous finirez par les aimer. Vous passerez alors de l'état d'engouement que vivent les adolescents et que notre culture appelle être amoureux à la réalité, soit un amour mature qui coule comme de l'eau de roche et qui mènera à une relation solide et durable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501